Demain samedi 8 décembre le monde entier va affûter une fois encore ses armes dans la lutte contre la corruption. Au Bénin plusieurs activités sont prévues dont celle à laquelle vous participez. Emion de Cuy, bonsoir. Je dis je le leader, activiste, on peut le dire ainsi, c'est ça ? Activiste oui. Activiste, bien évidemment. En tout cas merci d'avoir accepté notre invitation. Mais dites-nous, vous organisez une causerie autour d'un livre, d'un ouvrage bien évidemment. En choisissant, je dirais, d'animer cette causerie littéraire, est-ce une manière pour vous de dire que la littérature ou les ouvrages également peuvent constituer des armes contre la corruption ? Oui, merci Assyom. Bien évidemment. Je vais d'abord essayer de recontestualiser l'activité à laquelle vous faites allusion. C'est une causerie autour d'un ouvrage et c'est des causeries qui sont organisées de temps à autre par le service d'information de l'ambassade américaine au Bénin et qui choisit à travers ces petites causeries-là d'attirer l'attention des citoyens et des jeunes sur une question précise d'actualité, mais en utilisant évidemment la littérature, les livres. Ok. Donc, évidemment, vous savez qu'il y a la journée nationale de lutte contre la corruption qui arrive demain, demain a priori. Évidemment, la date a été avancée pour que nous soyons en semaine. Et il y a également le 9, qui est la journée internationale de lutte contre la corruption. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'ambassade américaine au Bénin organise cette petite causerie que je vais animer autour de l'ouvrage « Combattre la corruption » de John Klitgaard. La littérature comme élément, comme vecteur de lutte contre la corruption, ce n'est plus une chose nouvelle. Qu'il vous souvienne, l'année dernière, lors de notre campagne des jeunes unis contre la corruption, on a organisé surtout l'étention du territoire. Nous avons, en dehors des activités, notamment de formation des agents du service public, d'éducation des jeunes dans les collèges et du Akaton, nous avons pondu un document qui a regroupé environ 10 jeunes, leaders béninois, nigériens, sénégalais, et qui ont écrit des articles dans cet ouvrage-là, qui est titré « La corruption racontée » et qui ont dit chacun, dans leur pays et dans leur métier, la façon dont ils vivent la corruption et les engagements qu'ils prennent au jour le jour pour apporter une solution. Donc, de toujours, la corruption a été traitée dans les ouvrages et de diverses manières. Donc, vous aurez ceux-là qui essaient de comprendre toute la philosophie derrière la notion de corruption. Vous avez des gens qui vont plus loin, comme Robert Klitschatz, qui, au-delà de parler de la philosophie qu'il y a derrière, l'effet de corruption et l'action même de corrompre, qui vont plus loin, dissèquent des systèmes qui ont été mis en place dans des pays ou dans des zones, dans des régions du monde, pour combattre la corruption, afin d'éduquer les autres pays, d'éduquer les autres personnes qui s'intéressent à cette question-là. À cette question-là, est-ce qu'il y a le Bédin qui a été abordé dans cet ouvrage, parlant de la corruption, ou des pays africains ? Des pays africains, non. Et, enfin, je crois que c'est peut-être parce que nous n'avons pas encore des éléments de réussite, tels qu'ils ont été présentés dans ce document-là. Je crois qu'on a encore à prendre de ces éléments de réussite. Évidemment, il faut être clair, des choses sont faites en Afrique, des jeunes bourges, au Bénin, au Nigeria. Il y a des choses qui sont faites par les jeunes ou par les institutions de l'État, afin d'apporter une solution au fléau de la corruption. Dans ce livre, les éléments qui sont abordés, ou les pays qui sont abordés, c'est notamment les Philippines, la Chine, où des institutions fortes ont été créées à un moment donné pour apporter une solution fiable et durable à la corruption. À la corruption. L'auteur explique, par exemple, qu'il faut éviter de chercher le taux zéro quand on lutte contre la corruption. Ça n'existe pas. Il ne faut pas se leurrer. Pour lutter contre la corruption, il faut dépenser aussi beaucoup. Il faut dépenser, évidemment. Parce que sensibiliser, éduquer, il y a une loi qui existe au Bénin pour lutter contre la corruption. Elle doit être véhiculée, elle doit être divulgée. Qui dit divulgation d'une loi dit moyen, a priori. Donc, c'est tout un arsenal de choses qui appellent moyens, qui appellent moyens financiers, techniques, etc. Donc, lorsque vous mettez les deux dans la balance, dit Robert Klitgart, lorsque vous pensez à coûts à mettre en œuvre pour arriver au taux zéro, vous vous rendez tout de suite compte que les coûts que vous mettez en œuvre là pour atteindre le taux zéro, la balance est déséquilibrée. Pour faire la guerre, il faut dépenser aussi. Pour faire la guerre, il faut dépenser. Il faut s'acheter des armes et tout le reste. Pavillons, etc. Donc, quelque part, c'est des choses qu'on apprend dans ce document-là et qui vous édifient donc pour nos pays en développement sur des choses que des pays avant nous ont déjà réussi à faire. Afin que nous apprenions de ce qu'ailleurs les gens sont arrivés à faire avec beaucoup de volonté. Est-ce que ce serait pas bien également qu'on s'inspire de comment est-ce que la corruption se développe ici au Bénin pour sortir quand même des ouvrages de ce genre? Oui, évidemment. C'est là où je voudrais dire, pour ceux qui n'ont pas eu à lire ou à parcourir notre petit ouvrage, la corruption racontée devrait se rapprocher de nous afin d'y jeter un œil. Il existe d'abord un format numérique disponible en ligne. Oh oui, des experts, des jeunes engagés au Bénin qui ont participé ont traité de la question de comment est-ce que la corruption se manifeste dans notre pays. Dans notre pays. Il y a des éléments ici de réponse, mais ils ne sont pas utilisables tels quels. Voilà. Ils ne sont pas utilisables tels quels. Il y a des éléments de réponse, c'est nous, c'est à nous maintenant de voir qu'est-ce qui a réussi ailleurs, dans quel contexte. Et comment l'adapter. De ce qui a été réussi, que peut-on prendre en considérant le contexte qui est le nôtre? Ok. Le contexte, quand on parle de contexte, c'est des éléments divers. C'est la population, votre démographie, le mot de pensée même des gens, voilà, la place que vous donnez à l'administratif ou au pouvoir public, politique dans votre pays, etc. Donc, selon les pays, c'est des éléments qui peuvent être divergents, qui peuvent faire que la lutte contre la corruption aboutisse rapidement ou non. Ou non. Alors, quel est le public auquel vous vous attendez, au cœur de cette causerie-là? Le public, c'est toute personne intéressée par la question de lutte contre la corruption. et qui se verrait bien participer à un débat comme celui-là, participatif, parce que ce qui va être présenté, c'est des éléments qui vont être des éléments de réflexion pour la communauté. Donc, pour ceux qui veulent y participer, la seule condition, c'est qu'il faut avoir la carte de la bibliothèque de l'Ambassade afin d'y avoir accès. Et pour toute autre personne, voilà, on peut vous contacter afin d'avoir l'ouvrage de le parcours et voilà, voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrions demander que, voilà, on pourrait aider les gens à accéder, voilà, accéder aux espaces pour participer à cette causerie. Et ça se passe quand déjà? Le 14 décembre, à 9h, dans l'enseignement de la mission américaine. Donc, pour ceux qui ont des cas de la bibliothèque de l'Ambassade des États-Unis près le Bénin. C'est gratuit, hein? C'est gratuit, évidemment. Vous accédez facilement. Tout simplement. Merci beaucoup à vous, Emion Ducuy. On espère bien vous retrouver, pourquoi pas, sur ce plateau très très prochainement pour continuer. Parce que je me demande, selon Robert Kliggad, est-ce qu'il faut sévir ou continuer à sensibiliser ou même montrer en réalité l'impact négatif que la corruption a sur la population? Pour Robert Kliggad, il faut faire le premier, il faut faire le premier. Vous avez déjà dit sévir. Oui. Je n'ai pas d'exemple cité par Robert Kliggad dans les pays qu'il a étudiés. Il faut sévir. Parce que, je vais caricaturer. Il y a, par exemple, à Cotonou, lorsque les gros porteurs ou les bus qui font le tronçon, voilà, vers les zones de Cotonou. Quelquefois, c'est général des comportements déviants sur la route. Et vous avez sûrement rencontré des exemples où le conducteur, le gros porteur ou de Tocwa, Tocwa en griffes, qui a le comportement déviant, se fait répérer par la police. La police, oui. Et donc, la police prend son matériel roulant, donc un 4x4, et se met à sa poursuite. Et généralement, la police est tendre. Ils se mettent devant vous, ils vous font la main, etc. Bon. Vous avez plusieurs cas où le gros porteur ou le conducteur de Tocwa, Tocwa, au lieu de s'arrêter, Tocwa, voilà, se met à zigzaguer sur la voie, se met à feinter le véhicule de police parce que ne voulant pas s'arrêter. Donc, chez nous, il y a un réel problème de, voilà, un problème avec l'autorité, avec la norme. On a un réel, le béninois a vraiment un réel souci à se mettre de fond, à se mettre en phase avec la norme. La norme existe. Le béninois la connaît, il y a du mal à l'accepter et à vivre avec, enfin, à la respecter. Il faut l'amener donc à respecter cela. Il faut l'y amener sinon, pour passer du temps à éduquer. Donc, à un moment donné, pour les hommes qui ne citent pas au véhicule de l'ad, on a sévi. On a créé une institution, vous verrez dessus. Pour ceux qui viendront, ils y découvriront. Vous avez des institutions dans certains pays qui avaient le budget le plus élevé de toutes les institutions d'État dans le pays, à ce moment-là. Parce qu'on a mis les moyens pour sévi. En tout cas, ce n'est qu'un avant-goût. Sous-titrage Société Radio-Canada